Musique Désordre en l'enseignement, les professeurs de l'Institut Technique Industriel de Gombe sont sommés de quitter leur logement par un groupe d'étudiants de l'Institut Supérieur Pédagogique Technique de Kinshasa, visiblement influencé par une partie en conflit. Gouvernance budgétaire en RDC et l'ODEP a fait une énième dénonciation concernant les dépassements budgétaires qui se sont accrus au cours du mandat du chef de l'État. Musique Crise russo-ukrainienne, les Occidentaux sont-ils en voie de lâcher l'Ukraine ? Tompatifs de réponses dans ce journal. C'est l'heure du journal sur Télé 50, madame, messieurs, merci de nous rejoindre. Ouvrons avec cette nouvelle, bientôt la République démocratique du Congo sera reliée à la Zambie par un pont qui sera jeté sur la loi Poula, dans les territoires de Kessenga, dans les territoires de l'Okatanga. Le lancement conjoint de travaux de la construction de cette infrastructure par les présidents congolais Félix Tshisekedi, les Zambiens Akaïnde-Ishilema a eu lieu au village Kaloué ce lundi 2 octobre en présence des autorités politico-militaires de deux pays. Ces grands projets comprendent la construction de la route Kasomeno-Muenda-Kaloué, longue de 45 kilomètres, le bâtiment des services douaniers et les ponts sur la rivière Loapoula, un projet qui sera exécuté sur une échéance de trois ans. A Kinshasa, l'Institut technique industriel de Gumbé s'est réveillé sous des tirs de balles ce matin, menacé de déguerpissement au profit de l'Institut supérieur pédagogique technique. Les élèves et enseignants de cet institut auraient subi des menaces viols et pillages par les étudiants de l'ISPT. L'immeuble qui abrit l'école serait déjà vendu selon certaines sources et c'est ce qui est à la base de ce conflit. Créé depuis 1952, l'Institut technique industriel de la Gumbé est un établissement qui forme de techniques dans plusieurs domaines, allant de l'électronique industrielle à la mécanique générale et surtout l'électricité industrielle. C'est une école publique dirigée au départ des Belges jusqu'à l'accession de la RDC à l'indépendance. Alors que les professeurs ont été dotés d'un logement digne de sénat depuis plusieurs années, pour des raisons pratiques, ils subissent une tentative d'expulsion illégale à en croire leurs témoignages et documents. D'après eux, dans la nuit de samedi à dimanche, les directeurs généraux à la tête de l'ISPT a instrumentalisé des étudiants et les incité à commettre des viols, pillages et menaces pour faire des guerres pires les enseignants des litigants bénéficiaires légaux du bâtiment. Depuis lors, les victimes n'ont plus des logements et passent nuit à la belle étoile. Ce matin, les étudiants sous commandement du DG de l'ISPT ont empêché les élèves à poursuivre normalement les cours et ont sémé la désolation. La police a tiré à balles réelles sur les élèves, dont six ont été tâchants et acheminés dans un centre de santé pour la prise en charge. L'événement se sont déroulés dans l'indifférence totale du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindu Zandi que nous avons essayé de joindre mais sans succès, alors que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique qui a intervenu aux dernières tensions. A l'heure actuelle, les élèves sont gardés avant d'être récupérés par les parents. Il s'agirait d'une affaire de grande business entre les expatriés et certains responsables au niveau ministériel. En Isaurie, plus de 500 véhicules en majorité des poids lourds sont bloqués dans des bourbillées depuis deux mois entre Gina et Pimbo, deux localités du territoire de Djougou dans la route nationale. 27, ce sont notamment des camions transportant de produits des premières nécessités, des camions avec des citernes de carburant, des voitures de transport en commun et celles de privé. Ces véhicules ne peuvent pas avancer à la suite du délabrément. Avancer sur cette route causée par de pluie qui s'abattent régulièrement sur cette région en Iturie, précisément dans le territoire des Djougou. Parmi ces véhicules bloqués, il y a des camions poids lourds transportant de produits des premières nécessités, deux camions avec des citernes de carburant, deux voitures de transport en commun et celles de privé. Avec ces bourbiers, même les motos ont du mal à circuler. Par ailleurs, plusieurs observateurs indiquent que la plupart de routes pour cette province sont dans un état de délabrément avancé depuis que la direction générale de recette de la province de Lutourie a repris la gestion de maintenance de cette route qui, jadis, était gérée par le Fonds national d'entretien routier FONER. Les usagers de cette route s'éposent donc la question de savoir où va l'argent de payage route récolté régulièrement et qui devrait servir de l'entretien de cette route d'importance économique et capitale pour la province de Lutourie. Une situation qui touche plusieurs secteurs de la ville dans cette province et à ses fils économiques. On va parler l'élection à présent. Sera-t-il candidat ? Va-t-il défier Félix Tshisekedi ? Le docteur Denis Mukwege fixe l'opinion ce lundi. L'homme qui répare les femmes, qui désapprouve la gouvernance politique du régime actuel, abordera aussi la question de l'agression hondaise, le carnage de Goma, mais aussi son approche sur le processus électoral où il annoncera officiellement sa candidature. Autre chose à présent, l'Association africaine des défenses des droits de l'homme et l'Observatoire de la dépense publique sont très inquiets par le maintien des Stani Boujaquera, journalistes à l'actualité.cd et correspondants de Reuters et de Jeune Afrique en République démocratique du Congo. L'Azado et l'Odep sont inquiets du fait que la loi congolais sur la liberté de la presse ait été violée de manière manifeste par ceux qui mettent en cause Stani Boujaquera. Le constat suivant troublant, les autorités congolaises ont violé l'article 104 de la loi sur la liberté de la presse qui organise le droit de réponse et des rectifications. Les autorités judiciaires exigent que Stani Boujaquera divulgue sa source d'information en violation de l'article 96 de la loi sur la liberté de la presse qui interdit aux journalistes de divulguer sa source. Dans l'esprit de l'article 127 de la loi sur la liberté de la presse, c'est les directeurs de publications ou directeurs de programmes qui portent pénalement et civilement la responsabilité de la publication dans son journal de tout article non signé. Les deux associations ont donc appelé les organisations de la société civile et les médias à se mobiliser pour que la loi de la République soit respectée par toutes les institutions. On revient maintenant sur le rapport de l'ODEP publié la semaine passée sur la gouvernance budgétaire en RDC. Pour une nouvelle fois, l'organisation de la société civile a dénoncé les pratiques de dépassement budgétaire qui n'ont fait que s'accroître au fil du mandat de Félix Tshisekedi. Pour l'année passée, par exemple, 22 ministères et 7 institutions publiques dont la Cour de compte ont été indexées. Une faute de gestion qui dénonce virulement l'organisation des dépenses publiques. Agaëtan Koubabourandi nous présente le rapport dans ce commentaire. Cette fois, c'est sur un temps un peu dur que l'ODEP s'en prend au problème des dépassements budgétaires. L'organisation de la société civile insiste, ceux-ci sont une faute de gestion. Une faute de gestion qui s'est d'ailleurs accrue durant tout le mandat de Félix Tshisekedi et s'est fait sentir de manière notable ces deux dernières années. En 2021, 12 institutions et ministères étaient déjà atteints par le fléau et en 2022, ils sont 30, c'est interloqué l'ODEP. Même le ministre des Finances, enfant chéri du régime qui tire sur tout le monde, est en dépassement budgétaire 182%, le président de la République compris avec un taux de 190%. Pour l'organisation de la société civile, trop c'est trop, nous sommes en train de tuer la République. Halte au dépassement budgétaire, a-t-elle dit. L'autre grand scandale, dit le rapport, c'est celui de la Cour des comptes. L'institution supérieure de contrôle est aussi empêtrée dans le dépassement budgétaire. Comment cela a-t-il pu être possible ? Que s'est-il donc passé ? C'est lamenté l'ODEP. Le premier président de la Cour des comptes sera sanctionné par qui ? A-t-il demandé par la suite. Pour l'Observatoire de la dépense publique, ce dépassement à la Cour des comptes est un coup de massue mortel qui affaiblit et discrédite tout le contrôle. Mais la palme d'or dans ces dépassements budgétaires revient au ministère des Affaires Humanitaires qui a atteint le 627%. La conséquence, les secteurs pro-pauvres et les investissements publics sont oubliés au profit des dépenses, des rémunérations et des fonctionnements des institutions. Pour l'ODEP, cette situation est un indice de probable vol de fonds publics et de corruption. Le 2 octobre est célébrée la Journée internationale de la non-violence. La journée consacrée à la culture de la paix et la lutte contre toute forme de violence. Une réflexion en marge de cet événement s'étend sur la réalité en République démocratique du Congo qui vit une situation conflictuelle sur ses frontières à l'Est et en même temps vers la période électorale à l'horizon. Sous l'initiative de l'Assemblée générale de l'ONU en juin 2007, la Journée internationale de la non-violence est célébrée le 2 octobre de chaque année dans le but de promouvoir la culture de la non-violence et de la paix. Elle s'étend sur 8 axes dont le renforcement d'une culture de la paix par l'éducation, la promotion et le développement économique et social durable, la promotion et le respect de tous les droits de l'homme, l'égalité entre les femmes et les hommes, la participation démocratique, le développement de la compréhension, la tolérance et la solidarité, le soutien de la communication participative et de la libre circulation de l'information et des connaissances et la promotion de la paix et de la sécurité internationale. Saisissant cette opportunité, Alain Makingo, président de la Ligue sportive pour la promotion des droits de l'homme, une structure militant pour la paix, la tolérance et la non-violence au milieu sportif, lève la voie pour lancer un message. Saisissant cette opportunité, la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme, une structure qui milite pour la paix, la non-violence, le non-racisme, la tolérance dans les milieux de sport lance un message de paix, de la non-violence, de la non-violence, de la non-décrimination, de non-racisme à travers le monde entier, et particulièrement en République démocratique du Congo. De prime abord, la non-violence concerne tout le peuple. Tout le peuple est pris de paix. Nous pensons à toutes les zones en ce moment à travers le monde qui sont dévastées par des conflits diverses. Nous en appelons effectivement à la paix. Et pour la RDC qui tombe vers une période sensible qui est décisive de son histoire, avec les élections en décembre prochain, les violences liées au genre ou à l'appartenance politique et religieuse sont à bannir. Ceci afin de faciliter la paix sur toute l'étendue du territoire national, avant, pendant et après les élections. Yves Bapa a été ce weekend à limiter, plus précisément dans le quartier Montbelay où il a échangé avec les membres de sa fondation. C'était également une occasion pour lui d'apporter un appui financier pour cinq cellules de sa fondation. C'était une journée spéciale pour les habitants des Limétés, plus précisément c'est du quartier Montbelay avec la décence des Yves Bapa. Les notables écaillements des Limétés avaient pour objectif lors de cette descente financer cinq cellules de la fondation Yves Bapa afin de les rendre autonomes financièrement. Il s'agit des cellules des Lousa, Kikwit, Femmes Sages, Bollingo et de la cellule des Nzete Yambila. Devant une marée humaine, Yves Bapa avait un message fort, des révoltes contre les politiciens démagogues. Montbel a un sérieux problème, il n'a pas d'électricité, les inondations n'apparlent même pas. Malgré la présence de vos ministres, de vos députés, rien n'a changé. Ils viendront, ils sont là pour corrompre juste pour leur intérêt. Ces derniers n'étaient pas venus réduits, mais avec une enveloppe consistante pour chaque cellule, des chariots et plus de 100 chaises. Une manière pour Bapa de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Dans le reste du continent, en Égypte, un immense incendie s'est déclaré ce lundi matin dans l'un des plus grands bâtiments de la ville égyptienne d'Ismailia. Les bilans provisoires fait état d'au moins 38 personnes blessées. Les bâtiments abritent généralement des militaires. Les autorités du pays n'ont jusque-là pas précisé les nombres exacts de policiers et de détenus qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment. Les hôpitaux les plus proches ont été mis en alerte pour évacuer et venir à la rescousse des personnes atteintes. Cet incendie a ravagé à quelques heures avant l'aube l'un des plus grands bâtiments de la ville égyptienne, Ismailia, qui est le siège de la direction de sûreté de cette région. Au total, 38 personnes ont été touchées. Parmi elles, 24 souffraient d'asphyxie, de débrûlure et 12 autres ont été sécourus sur place avec des moyens de bord. Le ministère de la Santé a dépêché 50 ambulances sur le lieu, ainsi que des services d'urgence militaire, incluant deux avions selon les médias d'État. Cet incident intervient le jour même où le président Abdel Fattah al-Sisi aurait pu annoncer selon ses partisans sa candidature à sa succession lors de la présidentielle de décembre. Pour l'instant, aucun commentaire des autorités ni des médias d'État. En international, le président américain Joe Biden a promis que les États-Unis n'abandonneraient pas l'Ukraine en guerre et exhortaient les républicains à cesser de jouer avec la menace en chaudant. Après qu'un accord provisoire a été conclu in extremis samedi, la question de l'aide humanitaire à l'Ukraine divise de plus en plus l'administration américaine dans un contexte où la Russie a activé son économie des guerres pour contrer les objectifs belliqueux de l'OTAN. Nous allons suivre un commentaire de Christian Kalanchi. Le conflit russo-ukrainien est loin d'être terminé. Alors que l'Occident, par le truchement de l'OTAN, ne cesse de manipuler l'Ukraine pour des objectifs belliqueux, Moscou, qui est en pleine activation de son économie de guerre, gagnent de plus en plus de terrain sur le front militaire en Ukraine dans une perspective hégémonique et de coercition. Les yeux des Ukrainiens sont actuellement rivés sur différentes capitales occidentales. Les signaux en provenance de Washington, de Bratislava ou de Varsovie sont à même de les inquiéter. L'accord budgétaire voté in extremis par le congrès américain samedi n'est pas sans conséquences à l'étranger, notamment en Ukraine. L'aide militaire et financière a été suspendue pour le moment, ce qui a suscité la réaction du président américain. Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l'Ukraine ne soit interrompu. Joe Biden avait, il y a quelques jours seulement, manifesté son soutien sans faille à l'Ukraine. Mais la politique interne du pays de l'oncle Sam qui s'est invité au débat va sans nul doute faire obstacle à l'approche de la Maison-Blanche. Sur le terrain, la contre-offensive ukrainienne peine déjà à faire face à la puissance de l'armée russe. Le président Zelensky envisage la production locale des armes pour ne plus dépendre de l'OTAN. L'Occident qui subit de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine avec notamment la crise du gaz se trouve visiblement être essoufflée dans son approche sur le conflit russo-ukrainien. Les Occidentaux sont-ils en voie de lâcher l'Ukraine comme ce fut le cas avec l'Afghanistan et la Syrie ? La question caresse les esprits. Il n'y a plus qu'un club aux inter-clubs de la CAF après l'élimination du FC Saint-Éloi Lupopo hier en volleyball. Les portes de la 19e édition de la Coupe du Congo se sont refermées également hier à Kichichi. On fait le point dans ce panorama sportif avec Christian Kiboukaya qui... On fait le point dans ce panorama sportif avec Christian Kiboukaya qui est en train de se débrouiller.